Bonjour, mon nom est Élise Gourde-Bachon. Je suis conseillère d'orientation au cégep de Tetfern. Aujourd'hui, je vais vous parler du processus d'admission à l'université. Tout d'abord, la date limite pour faire ta demande d'admission est le 1er mars pour la plupart des programmes universitaires. Il n'y a pas de système de tour comme au collégial. Avant de faire ta demande, tu dois penser à vérifier ton admissibilité au programme choisi. Ça veut dire que tu dois regarder ce soit les préalables exigés, la cote heure minimale requise ou d'autres exigences du programme, comme des tests physiques ou une entrevue, par exemple. Informe-toi aussi sur les différences entre les programmes et les universités parce qu'un même programme n'a pas nécessairement les mêmes conditions d'admission dans chacune des universités ni les mêmes cours. N'hésite pas à aller aux portes ouvertes des universités pour prendre la meilleure décision pour toi. Assure-toi également d'avoir un plan B réaliste si tu n'es pas certain d'être admis dans ton premier choix de programme. Par exemple, si tu souhaites aller en criminologie, comme c'est un programme contingenté, on te suggère fortement d'avoir un deuxième choix en tête. Une fois que ton choix est fait, tu peux t'attendre à payer environ 80 $ pour ta demande d'admission. Mais ça peut varier beaucoup d'une université à l'autre. Pour faire ta demande à l'université, les formulaires sont disponibles en ligne sur le site même de l'université de ton choix. Ce qui est vraiment intéressant, c'est que tu peux faire deux à trois choix de programme pour une même demande, dépendamment de l'université. Tu peux aussi faire une demande dans chaque université. Tu vas avoir besoin de connaître ton code permanent, ton numéro d'assurance sociale, avoir une adresse courriel valide et une carte de crédit pour le paiement des frais d'admission. Une fois que ta demande est envoyée, tu peux t'attendre à recevoir une réponse avant la mi-avril. Pour certaines universités, comme l'Université Laval et l'Université de Sherbrooke, tu vas recevoir une réponse dans tes deux choix. Pour d'autres universités, ton deuxième choix va être analysé seulement si tu es refusé dans ton premier. C'est donc important de mettre tes choix en ordre de priorité. Et n'oublie pas de répondre à l'offre d'admission dans les délais demandés parce que si tu ne réponds pas, c'est considéré comme un refus de ta part. Trois réponses sont possibles. Admis, refus ou liste d'attente. Si tu es refusé, tu vas refaire une demande dans un autre programme. Si tu es placé en liste d'attente, ça veut dire que tu as des chances d'être admis, dépendamment de ta position. Si c'est le cas, je t'invite à venir me voir pour qu'on regarde les possibilités qui s'offrent à toi. Comme je le disais, n'hésite pas à aller visiter les universités qui t'intéressent lors des journées portes ouvertes pour bien faire ton choix. Pour connaître les détails concernant les dates, les heures, déroulement des portes ouvertes, tu peux consulter les sites des universités. Les dates sont aussi disponibles sur le portail Omnivox dans la section Actualités et messages. Finalement, si tu veux étudier au cégep de TETFUND et que tu as des questions concernant les préalables, la cote-heure ou que tu n'es pas certain de ton choix, contacte-moi par Mio ou viens me rencontrer au local 3035 au service de l'organisation scolaire pour prendre rendez-vous. Bonne chance dans tes démarches!